Tout de suite, mais regardez, c'est des images quasi en direct de Zemmour et de Villiers qui sont donc dans un monastère chrétien à la frontière avec la Turquie. Évidemment, le symbole est important. Et écoutez-le, une nouvelle fois, Éric Zemmour, ce matin, défendre la chrétienté. Bon, allons-y. À chaque fois, depuis la guerre entre les Grecs et les Perses, puis l'Empire romain et les Perses, on pourrait remonter l'histoire. On pourrait dire qu'à chaque fois, l'Orient et l'Occident ont trouvé des champions pour s'affronter. C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui englobe tout et qui renaît aujourd'hui. On le voit ici avec l'Arménie, nation chrétienne, et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique. Voilà, on en est toujours à affrontement Orient-Occident, Ilana Securel. D'abord, je voudrais souligner qu'on nous donne à voir une scène, mais Éric Zemmour n'est reçu ni par le Premier ministre, ni par le ministre des Affaires étrangères, ni par l'Assemblée nationale, ni par aucun officiel du Carabar. Ça doit être rappelé. Mais je voudrais revenir parce que votre bandeau m'inquiète un peu, et je voudrais m'adresser aux téléspectateurs. Je sais que les bandeaux, ce n'est pas facile à écrire. Mais Nicolas Sarkozy défend la parole d'Éric Zemmour, puisqu'on est un peu les exégètes de Nicolas Sarkozy depuis le début de ce plateau. Là, je crois que c'est très clair, pour le coup. Nicolas Sarkozy a dit une chose très forte, qui est tout à fait limpide, c'est « je suis comme Voltaire, je déteste ce que vous dites, mais je me battrai et je pourrai même mourir pour que vous puissiez le dire ». Donc ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a le droit de... Il ne défend pas le fond. Voilà, c'est très important parce que je trouvais votre bandeau un peu ambigu et je crois que c'est très important de le rappeler. Et l'autre chose, c'est que je crois que le meilleur ennemi d'Éric Zemmour, c'est Éric Zemmour. Donc moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il parle, parce que plus il parle et plus on se rend compte du caractère non sérieux de son programme. Le face-à-face avec Bruno Le Maire, pour moi, a été extrêmement édifiant. Donc oui, qu'il parle, c'est la meilleure manière de se rendre compte. Donc il n'est pas un candidat sérieux et personne ne l'empêche de parler. Voilà, je pense que c'est un faux débat. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y avait un questionnement, on s'en souvient. Il était refusé dans des certaines émissions. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il est invité partout. Et c'est normal, la question de sa liberté de parole ne se pose pas. Écoutez, on vient de le passer à l'instant. Et c'est normal. Donc aujourd'hui, dire qu'Éric Zemmour serait une victime d'un système médiatique... Non, non, ce n'est pas une victime d'un système médiatique. Sarkozy dit que les questions des journalistes sont à charge. Certaines, peut-être, sont à charge, mais certaines ne le font pas. Ça fait partie du débat, franchement. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul. Les journalistes font leur travail. On passe, si vous le voulez bien, 10h40 au sanitaire. Pourquoi ? Parce que dans le journal du dimanche, ce matin, regardez ce que dit Olivier Véran. Le ministre de la Santé, il dit quoi ? Selon toute vraisemblance, nous sommes en train d'atteindre le pic. Reste à savoir si les contaminations vont ensuite diminuer rapidement ou rester sur un plateau. Il a raison, Olivier Véran, Dr Massmoudi ? Oui, je pense qu'il a raison parce qu'on le voit à côté. Il y a toujours un décalage par rapport aux pays européens. Par exemple, en Allemagne, on voit qu'il y a une chute un peu. Donc, on a un mois de différence à peu près. Et si on suit les courbes, je pense que d'ici la fin du mois, on va se retrouver avec... Je pense qu'on est ravis au pic et on est en train de baisser un petit peu. C'est une bonne chose. Mais ça veut dire qu'on va sauver Noël et les fêtes ? Ben, Noël est... Excusez-moi de cette question très pratique. Ben, Noël, ça ne dépend pas de la courbe. La Noël, ça dépend de nous. Donc, je pense que si on utilise les gestes barrières, si on se vaccine, on va passer à Noël sans problème. Donc, je pense que c'est des messages qu'il faut répéter, répéter. Ça fait des mois et des mois qu'on les répète. Mais malheureusement, il y en a certains responsables politiques et certains médias qui les dénaturent à chaque fois. Mais je pense qu'il faut... Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, non, pas vous. Mais en tout cas, il y a certains médias quand même... Je ne citerai pas de noms. Mais en tout cas, c'est irresponsable. Et c'est pour ça que j'ai un coup de cœur. Il y en a qui sont contre, c'est pas... Regardez, on se vaccine, on se contamine. C'est-à-dire, c'est des messages qui brouillent un peu. Le message qui est simple pour notre... Ils sont ambigus. C'est ambigus. Ce n'est pas bien de mettre l'ambiguïté sur quelque chose qui est difficile sur le plan scientifique. C'est-à-dire, on rame, on rame, on rame. On essaye de... L'hôpital, il est malade depuis longtemps. Il est encore plus malade. Et donc, le moment, c'est un moment de solidarité, de responsabilité. On parle de liberté. Mais la liberté, la sienne, quand elle touche celle de l'autre, c'est une liberté aussi qui est collective. Et donc, je pense que pour un problème comme celui-là, il faut avoir quand même le courage de ne pas faire de la politique politicienne ou de crier déjà l'inconnu. Parce que les antivax, il faut quand même... Je pense qu'ils ont une certaine responsabilité pour qu'on voit les choses en face. Et tous ensemble, on passe quand même... Ça fait deux ans, ça devient très dur pour tout le monde. On va passer un Noël tranquille. Mais ça dépend encore plus de nous et de notre solidarité avec les autres. Alors, pardonnez-moi, ça dépend un peu aussi des politiques. Oui, des politiques. Qui, au vu des chiffres, peuvent dire on referme ou pas. Il y en a si querelle. C'est encore possible de refermer ou pas ? Je crois que ce qui est partagé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, ne va pas du tout dans ce sens-là. Mais je crois qu'il y a toujours une parole qui doit être une parole très juste. Donc, il faut continuer. Je veux dire, la vaccination, elle doit continuer. Les gestes barrières doivent continuer aussi à être appliqués. Et tout cela va nous conduire à passer un Noël aussi serein que possible. On va passer la marche. Merci à Gilles Bonnefond d'être avec nous, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Vous êtes pharmacien vous-même à Montélimar. Alors, les pharmaciens qui sont priés d'ouvrir le dimanche pour vacciner en masse, je vous fais écouter, avant de vous entendre, certains de vos confrères qui disent « Ah non, on ne va pas en plus ouvrir le dimanche et tout ça. » Ils disent qu'ils sont fatigués. Et tout ça pour 5 euros supplémentaires.